Salut l'internaute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Moi c'est Jemil, nous sommes le 3 août 2019 et ceci est le neuvième et dernier numéro de la saison des 5 choses à se dire cette semaine. Oui, dernier épisode de la saison qui reprendra en septembre. D'ici là moi je prends un peu de repos mais je sais trop bien que nos législateurs En Marche eux vont carburer tout l'été pour pouvoir faire passer en trompe des lois qui viendront améliorer notre existence pour pouvoir faire passer en trompe des lois qui viendront améliorer notre existence. Pour ça comptez sur nous le chômage ou plutôt les chômeurs c'est le sujet central avec celui de l'emploi bien sûr dans la bouche de nos politiciens libéraux préférés. Et pour illustrer mon propos voici un extrait d'une de mes anciennes vidéos d'Action Terra où j'avais interpellé en 2017 deux élus locaux, un maire et une députée qui venaient inaugurer un énième McDonald's dans ma ville dont les employés se sont acharnés à m'en empêcher. Qu'est ce qui motive votre présence ici en tant que élu de la République ? Bah je viens parce que j'ai un commerçant qui s'installe et qui nous invite Excusez-moi. Bon j'excuse-moi. Mais en fait est-ce que vous pensez que McDonald's est un commerçant comme un autre pour la commune ? C'est un commerçant qui vient s'implanter, qui vient créer des emplois et qui répond à la demande de la compagnie. D'accord. La population vous pensez qu'elle demande un nouveau McDonald's alors qu'il y en a 900 mètres derrière ? Ah bah là on en est puisque le besoin est. Ah bon, d'accord. Bonjour. Bonjour, ça va ? Comment allez-vous ? Bah ça va et vous ? Bah très bien. Que votre présence en tant qu'élue de la République soit justifiée. Est-ce qu'elle est justifiée ici votre présence ? Elle est justifiée parce que c'est un pourvoyeur d'emplois, il y a 80 emplois créés ici. Qu'est-ce que vous en dites au niveau des 700, entre 700 millions et 1,3 milliard d'impôts que McDonald's doit encore à la France ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous venez inaugurer McDonald's aujourd'hui donc vous êtes d'accord avec cette politique ? Ça aurait été très bien que vous vouliez me voir à mon bureau. C'est pas le sujet. Bah si vous êtes là aujourd'hui c'est que vous soutenez cette politique libérale. C'est pas le sujet. Vous soutenez cette politique libérale ? Allez. C'est pas le sujet. Depuis que cette chaîne YouTube existe, j'ai longuement abordé plusieurs fois ce sujet et démontré, comme d'autres, que le capitalisme n'a aucun intérêt à venir résoudre la question du chômage. Bien au contraire, puisque celui-ci découle directement de ça, de son propre fonctionnement. Si le sujet t'intéresse, tu devrais regarder mes précédentes vidéos. Mais revenons à l'actualité, car comme je t'en parlais ici même le 24 juin dernier, le grand chantier venant réformer l'assurance chômage voulue par Macron bat son plein. A partir du 1er novembre 2019, les règles d'accès et les modes de calcul des indemnités seront totalement révisés, venant impacter négativement un bénéficiaire sur deux au moins. C'est Mediapart qui relaie, le 29 juillet dernier, les publications du gouvernement au journal officiel des détails de la réforme macroniste. Révélant au passage deux gros points que le gouvernement a bizarrement oublié d'inclure dans ses discours. Premièrement, que ce sont les chômeurs eux-mêmes qui financeront l'accompagnement renforcé vanté par le gouvernement. Et deuxièmement, que l'exécutif affirme encore plus fortement sa reprise en main du système social et le décrin de la notion de paritarisme, qui voulait que depuis sa création en 1958, le régime de l'assurance chômage soit conjointement géré par les représentants élus des salariés et du patronat. En bref, par les syndicats. Je sais, ça paraît comme ça très compliqué, mais en fait c'est très simple. Donc pour faire clair, ce sont les cotisations sociales que nous payons nous travailleurs sur notre fiche de paye et aussi les employeurs qui viennent jusqu'ici alimenter les caisses de l'assurance chômage. Exactement de la même façon que pour l'assurance maladie. Ces cotisations sociales forment donc des sommes importantes. Des dizaines de milliards d'euros qui représentent une part conséquente du PIB du pays, dans une caisse gérée par l'UNEDIC. Une association loi 1901, donc à but non lucratif, créée en 1958, indépendante du pouvoir, inatteignable par les banques et pilotée conjointement par les organisations patronales et syndicales, élues par les travailleurs. Ah oui, et c'est justement ce qui nous emmerde, faut le dire, faut le dire. Donc tu l'auras compris, la caisse de l'UNEDIC sert uniquement jusqu'ici à financer l'assurance chômage, ce service d'intérêt général vital. Mais ces milliards contenus dans cette caisse sont convoitisés depuis la création du modèle social français unique au monde par les libéraux qui ne pouvaient pas jusqu'ici les toucher pour s'enrichir personnellement. Avec cette réforme, l'Etat vient priver l'UNEDIC de ses ressources en supprimant les cotisations chômage sur nos salaires et donc vient tuer le régime social créé sous le général de Gaulle que nous avons toujours connu. Désormais, ce sera l'exécutif, le pouvoir, l'Etat, ici la Macronie, qui gérera ce trésor public et surtout qui décidera par arrêté ministériel dès novembre quelle part de son budget sera allouée au financement de l'allocation chômage et sans aucune garantie qu'il baissera drastiquement le montant des allocations. Avec l'Etat que nous avons, gangréné par les multinationales et les banques, on peut très facilement imaginer la suite. Quand aura été décidé, en plein été ou en pleine nuit, la réduction du budget alloué à l'assurance chômage, de confier aux assurances privées sa gestion. Bon, j'espère avoir réussi à t'expliquer dans les grandes lignes la catastrophe qui s'organise. En ce moment, le gouvernement mal élu et détesté par tout le pays est en train de détruire la fonction publique et donc l'identité même de la France. Ça parait peut-être rien pour certains dit comme ça, mais c'est une immense page de notre histoire commune qui se tourne sans qu'on ne le décide. Une vraie révolution des bourgeois libéraux contre le peuple. Pour le second point de cet épisode bien costaud, parlons de Julian Assange. Le lanceur d'alerte australien, récompensé par de nombreux prix pour son engagement en faveur de l'information libre et surtout mondialement connu pour ses actions via Wikileaks, qui est à l'origine des principales révélations qui ont fait trembler les puissants de ce monde depuis une dizaine d'années. Révélations en 2010, des documents classifiés et d'images des crimes de guerre américains en Afghanistan et en Irak, des espionnages industriels des Etats-Unis, des comptes secrets aux îles Caïmans, de la mise sous écoute des présidents français par la NSA, etc. Assange est alors gravement menacé de lourdes peines judiciaires par les Etats-Unis. Le 19 juin 2012, poursuivi par la police britannique, Julian Assange se réfugie dans l'ambassade de l'Équateur à Londres pour y déposer une demande d'asile politique qui, malgré les fortes pressions de l'Angleterre, sera acceptée. A partir de ce jour, il restera enfermé dans cette petite ambassade sans jamais en sortir. Le 16 août de cette même année, donc en 2012, il s'exprimera au balcon de l'ambassade. Wikileaks est sous le coup de menaces, tout comme la liberté d'expression et la santé de l'ensemble de nos sociétés. À mesure que le temps passe, son état de santé se dégrade. En avril 2016, John Jones, son avocat au Royaume-Uni, meurt percuté par un train. L'année suivante, un nouveau président libéral est élu en Équateur, Lénine Moreno. Lui est peu favorable à l'asile d'Assange, préférant de bons rapports avec les USA de Trump. 2487 jours d'asile politique plus tard, le 11 avril 2019, La nationalité équatorienne de Julian Assange, obtenue deux ans plus tôt, est révoquée. Et l'ambassadeur lui-même invite les autorités britanniques à venir l'arrêter sur place. Assange, apparaissant affaibli, sort pour la première fois de l'ambassade d'Équateur pour être emmené par la police britannique. Aux États-Unis, on réclame encore et toujours son extradition. Il faut pouvoir le juger sur 18 chefs d'inculpation, notamment celui d'espionnage, concernant essentiellement la divulgation de documents diplomatiques et militaires en 2010. Il encourt jusqu'à 175 ans de prison, voire la peine de mort, autorisée par la justice fédérale américaine. En 2010, Donald Trump, pas encore président des USA, souhaitait l'exécution d'Assange. Si l'Angleterre vient à se plier à la demande d'extradition d'Assange vers les USA, alors que ce dernier n'est ni citoyen états-unien, il est australien et n'a ni violé la loi états-unienne sur son sol, ce sera alors là un violent acte de soumission à l'impérialisme nord-américain et plus largement au capitalisme mondialisé prédateur. Mais aussi un signal dramatique pour la liberté dans le monde. L'audience qui étudiera la demande d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis aura lieu fin février 2020 en Angleterre. D'ici là, il est crucial d'organiser des événements et des manifestations médiatiques partout afin de montrer notre soutien qui pèsera forcément sur l'issue de cette audience. Je t'invite alors de faire ta part en utilisant l'espace commentaire sous cette vidéo pour entrer en contact avec des personnes près de chez toi qui seraient motivées à organiser des choses. Et si tu habites près de Genève, fais-moi signe. Retour en France, pays des lumières et des droits de l'homme et du citoyen. À la question « Où est Steve ? » qui résonne depuis le 21 juin partout dans le pays, une réponse macabre vient d'arriver. Lundi 29 juillet, en fin de journée, son corps a été retrouvé flottant sur la Loire, en plein milieu de la ville de Nantes. Précisément dans le bras de la Madeleine, ici au niveau de la grue Titan Jaune, témoin du passé industriel de la ville. Cinq, cinq longues semaines ont donc été nécessaires pour retrouver le corps sans vie de Steve Maya Canisso tombé dans la Loire comme 13 autres personnes avec lui. Si c'était un CRS qui était tombé à l'eau, tous les moyens auraient été mis en œuvre pour le retrouver en un temps record et les participants à la fête auraient été aussitôt mis en accusation. Avance Alexiane, livreuse de profession, 24 ans et amie de Steve. Mais ce n'est pas un vaillant CRS qui a été poussé dans la Loire, mais juste un simple et méprisable animateur périscolaire de 24 ans. Quelqu'un qui, pour notre président, n'est rien. Nous avons toutes et tous vu ces images, nombreuses, indiscutables. Publiées par des personnes sur place, relayées par les médias, notamment par Libération, qui venaient contredire la version des faits avancés par les autorités. Des policiers jusqu'aux plus hautes instances de l'Etat. Des mensonges. Encore et toujours des mensonges. Des mensonges comme ceux d'un procureur de Marseille et de l'IGPN pour couvrir les flics qui ont tué Zineb Redouane à sa fenêtre avant de monter laver son appartement et donc les preuves en décembre 2019. Des mensonges comme ceux de cet autre procureur. Cette fois à Nice qui a finalement avoué avoir menti pour ne pas mettre dans l'embarras le président Macron qui lui, sans savoir, prétendait que la police n'avait rien à voir avec les blessures de la militante Geneviève Legay, qui a pourtant bien failli perdre la vie à cause des CRS en mars 2019. Mensonge encore. Cette fois du ministre de l'Intérieur lui-même, Castaner, premier flic du pays, qui décrivait des gilets jaunes attaquant l'hôpital de la Salpêtrière à Paris le 1er mai dernier. Des gens ont attaqué un hôpital. Les images sur internet sont venues le contredire, montrant alors des manifestants pacifiques et surtout paniqués, fuyant les charges policières disproportionnées commanditées par le ministère de l'Intérieur. Et mensonge toujours, comme ceux de Sibeth Ndi qu'elle décrivait elle-même comme assumée pour protéger le président Macron. Peu après, elle fut nommée porte-parole du gouvernement. Et je m'arrête là, car la liste des fake news, des fausses nouvelles est sans fin. Pour ce gouvernement et ses alliés, capables de tout apparemment pour sauver un système économique à l'agonie. Quant aux circonstances de la chute et donc du décès de Steve dans la Loire, l'IGPN, c'est-à-dire la police des polices, a déjà arrêté un avis tranché. Et c'est Édouard Philippe, premier ministre, qui l'annonce. À côté de lui, Castaner, premier flic de France, je le répète hein, donc le premier responsable, selon nous, n'ouvrira pas la bouche une seule seconde. Celui-ci indique qu'à la lumière des faits connus à la date de sa rédaction, je cite, il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maia Canisso. Ah oui ! D'ailleurs, on va sans doute porter plainte contre la Loire pour homicide involontaire. Hein ? Ah, et on m'informe à l'instant que, toujours selon l'IGPN, cette séquence qui avait marqué tout le pays Voilà une classe qui se tient sage. n'était absolument pas l'illustration d'une police en roue libre acharnée sur des gamins de 15 ans. Mais oui, c'était une simple activité périscolaire. Hein ? Du sport en plein air quoi. Bien sûr ! Oh, vous voyez le mal partout ! Il faisait du yoga ! Non mais, boutade à part, cette affaire hautement choquante, où tous ces jeunes ont été maltraités, humiliés par la police, et dont certains âgés d'à peine 12 ans ont été placés en garde à vue, a été classés sans suite. Classés sans suite par la même IGPN qui, aujourd'hui, nous annonce ne pas pouvoir établir de lien entre les charges policières et la mort de Steve. Décidément, de Zineb à Steve, en passant par Rémy et Adama, la justice française semble sérieusement atteinte d'un mal qui lui permet d'appliquer de lourdes peines pour les uns, et des non-lieux pour les autres. Un mal qu'il va falloir très vite guérir, coûte que coûte. Pour ce quatrième et avant-dernier point, changeons de registre. Enfin, en apparence, parce que tu sais qu'en coulisses, c'est soit une affaire de fric, soit le pouvoir, ou les deux. L'histoire se passe au nord de Paris, précisément près de Gonesse, une commune coincée entre l'aéroport du Bourget et celui gigantesque de Charles de Gaulle. Ici se trouve le désormais célèbre triangle de Gonesse, un espace agricole de 750 hectares qui attise les plus folles convoitises depuis quelques années. C'est ici que Citrus, filiale du groupe Auchan, et Vanda, multinationale chinoise, veulent construire le méga centre de commerce et de loisirs EuropaCity. Mais ce n'est pas tout. Un projet de terrain de golf sur 80 hectares, une gare de fret sur 116 hectares, des bureaux, des hôtels et des restaurants sur 200 hectares, etc. Bref, c'est la fête du slip. Enfin, surtout celle du béton. Car à l'heure des COP et des discours alarmistes sur l'état du climat, les actes politiques et économiques se placent aux parfaits antipodes des mesures écologiques promises. Ce sont 1300 hectares qui doivent être bétonnés au nord de Paris d'ici à 2030. Notamment avec l'extension de l'aéroport Charles de Gaulle sur l'équivalent de 238 terrains de football juste pour un nouveau terminal. Et alors que les habitants se mobilisent toujours sur le terrain, par exemple il y a encore quelques jours pour bloquer l'avancement de la construction de la gare triangle de Gonesse en plein milieu d'un champ qui, construite, accélérera la suite du bétonnage de la zone, c'est la cour d'appel administratif de Versailles qui, le 11 juillet dernier, a autorisé le grand bétonnage de ces dernières terres agricoles du nord de Paris. Victoire, oui ! Allez ouste les bouseux ! Et laissez place au progrès technique, au progressisme, à l'évolution ! Et à notre nouveau terrain de golf, faut le dire, faut être honnête à un moment donné. C'est notre nouveau terrain de golf ! Le pire, c'est que ce projet de destruction massive est déclaré d'utilité publique. Le maire PS de Gonesse applaudit cette bétonnisation, appelant à l'implacable croyance de la création d'emplois et de l'attractivité économique bonne pour la croissance. Lui, comme une majorité de nos représentants politiques, illustre alors ici leur incapacité effroyable à voir le monde autrement qu'à travers une croissance effrénée et illusoire des modes de production et de consommation. Fermant alors volontairement les yeux sur le drame écologique qui se joue, et serrant peut-être les dents en espérant que ça ne craque pas. Dans Mediapart, Jad Lingrad écrit Tous ces aménagements seront irréversibles. Une fois l'humus d'un sol détruit, qui est la partie ultra-vivante de la terre permettant l'agriculture, il met plusieurs siècles à se reconstituer. L'île de France a perdu 49 000 hectares de terre agricole entre 1980 et 2010, près de cinq fois la surface de la ville de Paris. C'est une question essentielle car les sols agricoles laissés à l'état de prairie capturent le CO2 et contribuent donc à ralentir le dérèglement climatique. Et c'est sans parler de la sécurité alimentaire qui est mise ici en danger. Mais bon, on trouvera sans doute plein de nourriture sympa dans les centaines de magasins au pied de la future station de ski artificielle d'Europa City. Et c'est bientôt la fin de ce dernier épisode de la saison. Et comme à chaque fois, on termine sur une note positive. Mais avant ça, c'est les trois dernières choses éclaires. Information désormais habituelle, le jour du dépassement cette année fut arrêté le lundi 29 juillet. Il aura fallu à l'humanité cinq jours de moins qu'en 2018 pour consommer l'entièreté des ressources naturelles que la Terre peut renouveler en une année. Allez, encore un effort, je sais qu'on peut faire mieux. Par exemple en changeant plus souvent de fringues et de smartphones. On poursuit avec les urgences du CHU de Saint-Etienne où un bien fort record a été battu mardi. Un patient de 72 ans est resté 120 heures sur un brancard, soit cinq jours dans un couloir. Il est désormais courant d'avoir des patients pendant 70 heures dans cette situation et qui repartent avec des débuts d'escarre, affirme le personnel soignant en grève depuis trois mois. Faire plus avec toujours moins de moyens, c'est le projet de la Macronie. On termine avec Laurence Saillet, ex-candidate à la présidence des Républicains, qui a annoncé sa démission du parti de Sarko évoqué pour aller rejoindre l'équipe de Cyril Hanouna. Et oui, dans un tweet elle dit aller retrouver sa liberté de parole dans l'émission de C8 financée par Bolloré. Quoi de plus naturel, les médiocres se rassemblent pour se défendre. Et c'est le moment tant attendu de la good news, de la bonne nouvelle. Et cette semaine, j'ai choisi les parlementaires La République En Marche. Enfin, ceux chahutés pour avoir voté le CETA. En Haute-Saône, dans le Jura, la Creuse, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales, en Gironde, des permanences de députés LREM ayant voté le CETA ont de nouveau été pris pour cible par des citoyens justement en colère. Pas froid aux yeux, ces députés de la majorité signent une tribune dans la presse qu'ils titrent Nous sommes en train de nous habituer à l'intolérable. Pour illustrer les dégradations subies par leurs locaux. Tu trouves ça fort, mais il y a mieux, Castaner parle d'attentats. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'attentats pour qualifier ces dégradations de cette permanence. Là, vous savez, le principe de l'attentat, c'est de préparer l'acte. Et là, on a des gens qui sont venus avec des bidons d'essence. Ils avaient acheté des bidons d'essence, ils s'étaient équipés et ils ont tenté d'attenter, notamment à l'avis d'un parlementaire qui était présent dans la permanence. Et donc oui, pour moi, c'est un acte criminel. En face, mais bien moins médiatique, Alexis Corbière, député de la France Insoumise, nuance et argumente. Il ne faut pas de violence. Maintenant, les gens que vous décrivez… Mais vous dites la comprendre. Même s'ils ont fait des choses que je condamne, ce ne sont pas des délinquants. Ce ne sont pas des délinquants. Pour quelles raisons ces gens se sentent en danger dans leur profession ? Il faut l'entendre, ça. Il ne faut pas leur répondre. Circuler, il n'y a rien à voir. Le traité CETA, si je résume en deux mots. Une minorité de députés, en vérité, a voté pour. Une majorité a voté contre ou s'est abstenu. C'est inédit depuis le début de ce quinquennat. Si vous brutalisez les gens, alors je le répète, à partir de là, les gens se disent « Mais pourquoi aller voter, s'ils ont l'impression d'être floués ? » Écoutez, moi, quand vous avez 1500 experts du GIEC qui nous disent « Si on continue comme ça, on va dans le mur », celui qui est radical, c'est celui qui dit « On continue ». Les extrémistes, c'est ce gouvernement. C'est eux qui sont des fous, des illuminés, des sectaires du libre-échange qui disent « On s'en fiche, on va foutre en l'air la planète ». Résumons. Pour LREM, pour les députés de la majorité, pour la Macronie, l'intolérable, l'attentat, c'est un tag ou une vitre brisée. Pour eux, le pire, c'est lorsque les institutions sont remises en question. Sauf que pour nous, ce qui est intolérable, c'est d'applaudir un discours écologiste radical tenu par Greta Thunberg à l'Assemblée nationale le matin et voter le CETA qui en va à l'encontre l'après-midi. Pour nous, le pire, ce sont les lois antidémocratiques et écocides votées en pleine nuit derrière notre dos consciemment par les députés de la majorité. Avec un seul objectif, satisfaire les millionnaires, quitte à écraser les 99% de la population française. Et enfin, pour nous, l'attentat, ce sont les violences policières réfléchies, décidées, orchestrées par le pouvoir politique qui éborgne, qui blesse des centaines de citoyens et qui a tué Zineb, Steve, Adama, Rémy. Alors oui, quand des gens se mobilisent et s'organisent pour aller secouer un peu des élus qui déconnent, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Oh, terroriste ! Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. Encore deux petites choses pour terminer. Cet été, avec l'ami Julien de Demos Kratos, on pense réaliser une petite FAQ en vidéo, comme ça en duo. Alors utilise l'espace commentaire en dessous pour me poser des questions, ainsi que le hashtag dismoidsgmail pour me les poser sur Twitter. Et dernière chose, un rappel. Ce dimanche 4 août à 16h, nous allons improviser, ici à Genève, au bord du lac, le premier meet-up de la chaîne. On va manger, boire, nager ensemble, loin des gaz lacrymo de Castaner, mais surtout parler sérieusement de révolution. Alors amène tes fesses et retrouve sous la description de la vidéo, tous les détails. Alors qu'on approche la barre des 22 000 abonnés, je tenais à vous remercier encore mille fois pour tout le soutien que vous m'apportez ici à chaque fois. Et notamment sur Tipeee. Sur Tipeee où je vous invite encore plus nombreux à venir vous inscrire pour donner ne serait-ce qu'un euro par mois, parce que tous ensemble, si on le fait, ça permet vraiment de pérenniser et de professionnaliser le travail que vous appréciez ici. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Tipeee Tipeee